Générique Le Premier ministre Robert Begrè-Mambé prend part au lancement de la première édition du Salon des Mines du Pétrole et de l'Énergie, CIREX 2024. La compétitivité des entreprises au centre d'un échange entre la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire et la Chambre Consulaire Régionale de l'Union Monétaire Ouest-Africaine. Des détails dans cette édition. Et puis le comité directeur du Forum des ONG et Associations d'Aide à l'Enfance se mobilise pour la revue à la hausse du coefficient de la discipline éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Voici pour le sommaire, bienvenue. La 18e édition de la Semaine nationale de sécurité routière se tient du 3 au 10 juillet 2024. Conduite par temps de pluie, précaution à prendre, c'est autour de cette thématique que les autorités s'engagent à sensibiliser les usagers sur les dangers des accidents routiers, particulièrement en période de pluie. La période des pluies est une période où les accidents sont beaucoup plus fréquents. Il est donc essentiel de bien préparer nos conducteurs à affronter ces situations difficiles et souvent imprévisibles. En les sensibilisant et en les formant adéquatement, nous renforçons leur capacité à réagir de manière appropriée et sécuritaire. Pour M. le ministre, un tueur sur la route est de trop. Donc il vous exhorte à garder le cap pour atteindre les fréquentements légitifs d'ici 2025 et d'ici 2030. À savoir la réduction de 25% d'ici 2025 des tueurs sur la route et de 50% d'ici 2030. Depuis son début en 2023, la semaine de la sécurité routière a sensibilisé plus d'un million de conducteurs et engagé des actions telles que la verbalisation de 114 980 véhicules, la mise en fourrière de 10 952 véhicules et la constatation de diverses infractions comme la vitesse excessive, l'usage du téléphone au volant et le non-port de la ceinture de sécurité. Pour la première fois en Afrique, un salon international va réunir les secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie. Le CIREX 2024 se tiendra du 27 novembre au 2 décembre prochain au parc des expositions d'Abidjan, placé sous le thème « Développement durable des industries extractives et énergétiques, quelles politiques et stratégies ». Le salon vise à encourager les investissements privés internationaux, régionaux et nationaux dans les secteurs des ressources extractives et énergétiques sur le continent. Le salon sera un joyau qui mettra en évidence la chaîne de valeur qui fonde le décembre de la vie humaine parce que là, la Coupe d'Ivoire montrera que l'Ivoire est capable d'un domaine de vie, du pétrole et de l'énergie. Ce salon innore en ce qu'il regroupe les mines, les hydrocarbures et l'énergie. Ainsi, il permet de mettre en lumière les liens synergiques existants entre ces domaines d'activité et de rechercher leur optimisation. Le CIREX 2024 ouvrira également ses portes au grand public, offrant ainsi aux populations une occasion unique de s'informer sur les enjeux des secteurs extractifs et énergétiques à travers des activités ludiques et des présentations interactives. 15 000 tonnes de déchets électroniques sont produites en Côte d'Ivoire. Entre 10 000 et 25 000 tonnes de déchets électroniques sont importées chaque année. Ces chiffres, qui émanent du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, ont été présentés à Abidjan le 27 juin. Il faut rappeler que l'objectif de ce projet est d'apporter des solutions idoines au brûlage à ciel ouvert des déchets et à la gestion des définis de terre polyproubés dans les matériaux plastiques issus des véhicules en fin de vie et des déchets d'équipement électrique et électronique. Dans le but de réduire ces chiffres, un système de traçabilité pour suivre les travaux et garantir la précision du tonnage des produits entrant a été mis en place. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, quelqu'un ne se lèvera pas tout dit, je sais qu'il y a 15 000 tonnes de déchets qui rentrent, ou tu viens, il y a 21 000 tonnes de tonnes d'Ivoire. Non, avec ce système, il va y avoir une exactitude des chiffres. Et la porte d'entrée, c'est là-dedans. Ce système de traçabilité s'inscrit dans les efforts du gouvernement ivoirien, en vue de promouvoir un développement durable et une meilleure gestion des déchets électroniques dans le pays. Comment renforcer la compétitivité des entreprises dans l'espace UEMOA ? Face à cette question, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a présenté ses initiatives à la Chambre consulaire régionale de l'Union monétaire ouest africaine. Le système de balise tracking, la gestion des ports secs, le paysage des marchandises et le parc à des expositions d'Abidjan sont entre autres quelques solutions. Nous avons un certain nombre d'expériences. Nous avons quatre expériences justement à partager. L'expérience de port sec, l'expérience de gestion des parcs d'exposition, nous venons d'en avoir. Nous avons également l'expérience du paysage. ... l'expérience de la Côte d'Ivoire dans tout ce qui est lié à la performance logistique parce que la Côte d'Ivoire a des solides atouts dans ce domaine. Cette réunion aide la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à atteindre les objectifs communautaires et à contribuer au développement durable de l'UEMOA. Les éditions précédentes avaient mis en lumière des initiatives comme le Fonds d'appui catalytique et de solidarité au Bénin et le projet de promotion de la conteneurisation en Afrique de l'Ouest au Burkina Faso. C'est un appel pressant à l'endroit du gouvernement ivoirien. Le comité directeur du Forum des ONG et Association d'aide à l'enfance en difficulté plaide pour la révision à la hausse du coefficient de l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté EDHC dans les écoles ivoiriennes. Actuellement fixé à 1, ce coefficient est jugé insuffisant pour valoriser cette discipline cruciale. On demande à l'État de continuer ce qu'il a déjà fait, donc de redoubler d'efforts au niveau de l'apprentissage de cette discipline-là au sein de nos établissements. Et de ce fait, nous pouvons citer comme recommandation l'élévation du coefficient par rapport aux autres matières. Il y a également l'implication réelle des enseignants. L'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté EDHC a remplacé l'éducation civique et morale ECM depuis 2012 à travers un décret signé par le président de la République. Elle vise à un changement de comportement du citoyen à travers la défense des droits humains, la promotion des valeurs, de la culture et de la paix en vue de la construction de la nation. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info et sur cette info.ci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada